On se retrouve en direct depuis l'espace automobile extérieur qui est dédié à la foire de Chalon aux concessionnaires automobiles, avec une marque récente, une des plus récentes sur le marché automobile, Infiniti. Ludovic Asphal, vous êtes le responsable de la concession rémoise de la marque Infiniti. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, Infiniti, ça vient d'où ? C'est quoi ? Infiniti, c'est le haut de gamme de chez Nissan. C'est une marque qui a été créée en 1989, à destination plutôt du marché américain. Et depuis une petite dizaine d'années, ils se sont aussi développés sur le marché européen. Et donc à Reims, depuis un peu plus récemment, depuis environ deux ans et demi, la marque est distribuée à Reims, à la Croix-Blandin, dans un bâtiment tout neuf. À la foire de Chalon, qu'est-ce que vous présentez ? Combien de modèles ? Aujourd'hui, on a 5 modèles à présenter qui sont le Q30, qui est une berline compacte, la déclinaison QX30, qui est la même berline compacte mais en 4 roues motrices, le Q50 qui est une berline, le Q60 qui est un coupé, et un QX50 qui est aussi un SUV également. Est-ce qu'il y a des opportunités particulières pour cette foire ? Oui, bien sûr, il y a des opportunités sur la foire. On les retrouve aussi d'ailleurs en concession, mais principalement sur la foire, on avait un QX50 qui a un modèle assez peu répandu, puisque plutôt destiné au marché américain, qui a été vendu justement ce week-end. Et puis après, des opportunités bien sûr financières sur des modèles d'exposition, sur des véhicules de déconstration. La foire de Châlons, ça reste un bon endroit pour vendre des voitures neuves comme ça ? Alors en fait, pour nous, c'est très important, puisqu'on se doit de faire connaître la marque, qui est arrivée depuis peu de temps en Europe, on en parlait tout à l'heure. Et donc c'est important pour nous, c'est vraiment une vitrine, et les gens sont curieux de cette marque, les lignes sont très jolies, donc ça interpelle beaucoup les gens qui visitent la foire. Et donc voilà, ça nous permet de se faire connaître auprès des gens qui n'ont pas forcément la connaissance du produit. Et bien donc, c'est à découvrir dans les allées de l'espace dédié à l'automobile, à la foire de Châlons, à tout à l'heure.